Joël Dicker, bonjour ! Bonjour Bernard ! On a le bonheur de vous retrouver donc pour le troisième épisode de votre Masterclass de l'été. Vos conseils à celles et ceux qui voudraient écrire et publier leur premier livre. Alors aujourd'hui, évidemment c'est très important, les personnages, le décor, les lieux. Dites-nous un peu, comment on procède ? Comment est-ce qu'on raconte tout ça ? Les personnages c'est très important parce que c'est ce qui va porter votre histoire. Plus que l'intrigue encore, vous pouvez avoir une histoire un peu plate, vous pouvez même avoir aucune intrigue, aucun suspense, pas grand chose. Juste des personnages ensemble et le livre existe. Donc les personnages c'est très important. Quelques conseils sur les personnages. D'abord je ne sais plus qui disait ça mais dans un grand roman tous les personnages ont raison. Donc essayez d'avoir des personnages qui chacun défendent leur point de vue de façon juste. Et de sorte à ce que le lecteur ait envie d'ossier ou que le lecteur soit en train d'ossier vers l'un ou vers l'autre. Mais tous les deux ont un peu raison quand même. Vos personnages, c'est une autre phrase que j'aime bien, ce sont des amis. Et des amis ce sont des gens qu'on connaît bien et qu'on aime quand même. Donc il faut arriver à raconter vos personnages avec aussi tous leurs secrets, toutes leurs difficultés, toutes leurs douleurs qui les rendent humains évidemment. Et ça c'est important. Mais alors des amis, même si ce sont des personnages antipathiques, parce que ça arrive. Et même pour faire un bon roman il faut toujours un méchant. Mais j'allais le dire, les meilleurs personnages ne sont pas les personnages les plus sympathiques. Pourquoi ? Parce que quand on est sympathique on est ennuyeux. Si vous avez un personnage qui est gentil, poli, qui amène les courses à sa grand-mère, qui s'arrête pour aider les piétons à traverser, qui est toujours gentil et poli et souriant, on s'ennuie. Ce qu'il faut c'est un personnage qui justement détonne un peu. Et bien les personnages de méchants sont presque plus faciles à faire parce qu'on ne s'ennuie pas avec eux. Par contre, attention, quand le personnage a un côté méchant, diabolique, mauvais, il faut arriver à le rendre humain. Donc il faut arriver à lui donner comme ça cette nuance. De sorte à ce qu'on l'aime bien quand même. C'est ce bien quand même. Vous allez dire, mais c'est un sale type, mais il est sympathique au fond. Et ça c'est un élément qui est très important. Après un dernier point, ce sont les personnages. Il faut que vos personnages se racontent par eux-mêmes. Vous pouvez en tant qu'auteur de votre texte dire comment ils sont. Ce n'est pas très utile. Il faut que les personnages, par leurs actions, arrivent à faire comprendre aux lecteurs qu'un tel est sympathique, qu'un tel est méchant. Ce qui compte, ce sont plus que leurs actions, ce sont leurs intentions. Et alors le décor, les lieux, c'est aussi important. Comment on les choisit ? Le décor c'est très important parce que c'est ce qui va installer votre histoire. Alors vous pouvez raconter un lieu que vous connaissez bien. Vous pouvez inventer un lieu de toutes pièces. Ce qui est important, je crois, c'est la crédibilité que vous allez arriver à transmettre. Et il y a des gens qui peuvent raconter de façon très crédible des endroits qui n'existent pas ou des endroits dans lesquels ils ne sont jamais allés. Alors le conseil que je dirais, c'est imprégnez-vous d'émotions. Imprégnez-vous aussi d'un mot qui n'est pas un gros mot, qui est cliché, qui permet d'avoir une connexion avec votre lecteur. N'allez pas trop, ne passez pas trop de temps sur Google ou Google Maps à vous casser le cerveau avec les distances, avec les temps de trafic, avec des images qu'Internet vous donne. Évidemment, c'est très précis, c'est formidable, ça c'est Internet, c'est magnifique, mais le roman, la fiction, c'est l'imaginaire. Et n'oublions pas que le fact-checking qui est important, comme on dit le fact-checking, le contrôle des faits qui est important pour l'information, dans le roman il n'est pas toujours important parce qu'il met à mal votre histoire. La vérité romanesque n'est pas l'exactitude. Absolument, et la vérité romanesque, elle est avant tout votre vérité, à vous lecteur, parce que quand vous lisez un roman, vous imaginez les choses comme vous le voulez, et donc à vous, auteur encore plus, vous êtes libre de faire comme vous l'entendez. Merci Joël Dicker, à la semaine prochaine ! Merci Bernard, à la semaine prochaine avec plaisir. Vous revenez, plaisir partagé. Votre masterclass est à retrouver sur l'appli RTL. Sous-titrage ST' 501